bonjour les gémeaux j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sur la saison du printemps alors merci d'être sur ma chaîne irène rust tarot pour cela j'utilise le tarot de clint l'oracle moho après on regardera un aspect sentimental et relationnel mais il ya déjà des choses qui ressortent ici on verra l'aspect sentimental et relationnel positivement parlant et ce qu'il y a à travailler dans un autre plan alors moi déjà en voyant votre tirage ici ça me parle de communication ça me parle d'administratif ça me parle de quelque chose qui a de la valeur pour vous et on commence avec ce 3dp qui me parle de blessure pourquoi parce qu'il y a eu la découverte de quelque chose de quelque chose qui engendre ici une transformation j'ai envie de dire dans la façon de penser où il y a un moment cette notion de vouloir retrouver une forme de sagesse on a ici la découverte de quelque chose qui peut être stressante à un moment donné par rapport à une personne plus âgée peut-être un homme un homme en lien de coeur à moins que ce soit vous l'homme si ça ne vous parle pas on parlera de projet un moment donné bloqué mais on verra que la finalité nous annonce une ouverture donc ne vous en faites pas il y a des choses à travailler ici et on voit un décampement positif positif donc ce 3dp me parle pour moi de se sentir trahi on voit qu'au niveau du coeur il y a quelque chose qui fait un petit peu barrage obstruction je vais pas parler de sentimental mais j'ai plutôt parlé de relationnel pour vous les gémeaux on se sent un petit peu perdu à un moment donné et on voit que ce que l'on a vécu ou ce que l'on va vivre vraiment dans le début du printemps nous amène ici à réfléchir autrement c'est à dire que votre force pour moi c'est de ne pas baisser les bras avec ce 3dp je vous la montre parce qu'elle est magnifique le tarot de Clint est juste magnifique j'adore c'est une mise en mouvement c'est également des nouvelles d'ailleurs on a des nouvelles ici c'est également l'idée de s'orienter prendre le large aller de l'avant par rapport à nos actions par rapport à nos envies notre motivation notre pulsion donc il s'est passé quelque chose on s'est senti baissé mais on rebondit ici on rebondit parce que on a confiance en nous parce que on a une certaine force dans nos bagages et c'est surtout l'idée de faire appel à notre sagesse ici je veux profiter des bonnes choses je veux finalement aller vers ce qui est bien pour moi ce qui est bon et par rapport à ce que j'ai vécu j'amorce un autre levier pour rebondir de cette situation le roi de Denier peut nous parler d'un personnage d'un personnage qui est plutôt aisé dans ses finances ça peut nous parler également de cet attrait à l'ouverture à la compréhension à la gémérosité et il se pourrait ici qu'il y ait un dialogue des échanges avec une personne peut-être plus âgée ou peu importe on voit à un moment donné cette sagesse qui est un petit peu amoindrie parce que au niveau des communications il y aura comme idée d'un blocage d'une part d'ombre de quelque chose qui ne sera pas totalement éclairé sur des dialogues par rapport à quelqu'un de coeur ou quelque chose qui vous tient à coeur ce roi de Denier nous parle ici d'une énergie également financière et matérielle et encore plus de ce qui a de la valeur pour vous et un relationnel ou sentimental peut avoir cet attrait à de la valeur et c'est normal moi ce qui me fait sourire dans ce tirage c'est que même si dans la ligne centrale on voit des choses à régler on se sent un petit peu piégé la carte du piège m'en parle de lien par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme en lien avec quelque chose de coeur donc il y a quelque chose à travailler sur un lien de coeur par rapport à des conversations par rapport à des nouvelles qui à un moment donné vont manquer d'éclaircissement donc ici ça va me parler d'une petite barrière d'un petit barrage de pression avec voilà je me sens un petit peu stressée j'essaye de comprendre mais je peux manquer ici d'éclaircissement mais après tout ce n'est pas grave parce que je continue de m'ouvrir je continue de croire en moi donc je dis je moi mais c'est vous dont je parle en plus je ne suis pas du tout gémeaux et on a l'envie d'ouvrir ses bras, l'envie de comprendre, l'envie d'aider il y a ici une expérience de la vie qui vous a mis dans une posture pour moi de sagesse, de compréhension par rapport à ce qui est lié avec vous, un relationnel, un sentimental ou un engagement et c'est quelque chose qui vous tient à coeur parce que vous avez peut-être découvert cette chose dernièrement et ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre prochainement va pour moi amorcer une transformation dans vos optiques, dans votre façon de vous ressentir à l'égard d'un personnage de votre vie, à l'égard d'une personne, c'est plus joli ce 2 de couple nous parle d'union, d'association, nous parle d'ouverture moi ça me parle d'ouverture d'autant plus que même s'il y a une tâche d'ombre ici sur la communication à un moment donné on voit finalement l'ouverture qui est présente par rapport à un homme donc s'il y a eu des complications sur des conversations, sur un relationnel ou autre on voit l'idée d'ouverture à nouveau, ça ne sera pas sans effort pour vous mais c'est présent malgré tout on termine ici avec l'as de denier qui peut nous parler d'un attrait financé d'un attrait matériel, de ce qui a de la valeur pour vous ça va me dire ici que vous allez saisir les opportunités opportunités relationnelles, sentimentales vous allez œuvrer justement pour construire quelque chose qui vous plaît et qui est de la valeur donc par rapport au fait de se sentir blessé ici on voit l'idée de rebondir avec confiance qui est présente comment je parle, on dirait voilà, je suis à fond dans les vidéos, j'adore et c'est surtout l'impression que vous me donnez les gémeaux c'est je ne me laisse pas abattre ok, j'ai été blessé par rapport à quelqu'un de mon entourage par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé correctement administrativement parlant ou par rapport à un contrat et en même temps de cela j'ouvre mes bras voilà ici alors je prends note directement je n'ai pas vu mais ça me parle d'une trahison je vais vous dire c'est une trahison pour moi relationnelle on a été déçu de quelqu'un ce n'est pas forcément monsieur ou madame qui a trompé c'est qu'il y a eu un manque de compréhension un manque d'éclaircissement et ça va me parler bien sûr qu'après réflexion après travail sur la sagesse légèreté au niveau des réflexions on y voit une ouverture de bras une main tendue en fait donc le cœur rejoint cet homme des énergies positives des émotions à l'égard d'un homme on voit que même s'il y a des choses qui ne sont pas totalement éclairées la carte synthèse ici enfin la ligne synthèse va me dire que il y a quand même un sentiment de joie il y a quand même des choses positives pour vous par rapport à une situation qui vous a dérouté en termes d'administratif financièrement, travail ou sur le relationnel parce que ça me parle beaucoup de le relationnel mais c'est comme si vous allez mûrir vous allez grandir de cette expérience à l'égard peut-être d'un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme donc oui la trahison je la sens relationnelle c'est pas l'idée qu'on vous ait mis un couteau dans le dos mais c'est plutôt cette idée d'avoir été déçu à un moment donné parce qu'on n'a pas pu recevoir toutes les réponses voulues on n'a pas pu pouvoir s'exprimer correctement la personne elle fait un petit peu sa vie de son côté mais on a quand même pour moi quelque chose qui est scellée entre vous et cette personne donc même s'il y a cette notion de distance à un moment donné ça me parle malgré tout d'un rapprochement et d'un rapprochement qui va nécessiter encore des efforts pour vous et pour cette personne pour justement réamorcer un équilibre donc je pense que l'équilibre on le verra à partir de l'été mais bon j'ai pas encore fait les énergies d'été nous y sommes pas encore ce qui ressort ici c'est quand même la carte du piège c'est la carte centrale ça peut être avec une personne pour moi ça me parle d'une personne aisée une personne qui a beaucoup d'expérience qui sait de quoi elle parle par rapport à sa vie par rapport à ses projets et on peut y voir un blocage maintenant il y a beaucoup il y a cet atout de votre côté de faire preuve de maturité de faire preuve de sagesse et de prendre ce qu'il y a à prendre par rapport à cette personne donc la joie elle nous parle de la période du printemps mais elle nous parle également de tout ce qui vient à vous positivement et même si à un moment donné vous vous dites il y a des choses bien mais en même temps c'est compliqué avec cette personne parce que j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à savoir n'oublions pas que la dernière carte ici c'est la carte de l'ouverture qui va nous parler de votre entourage qui va nous parler d'un organisme d'un groupe de personnes mais à proprement parler d'ouverture donc s'il y avait quelque chose qui était fermé serré on voit à nouveau quelque chose un deux quelque chose s'ouvrir à vous donc oui je peux parler de réconciliation oui je peux parler ici de compréhension telle que peut faire également le roi de Denier en me servant également de cette ligne du tarot ici on a un as de Denier on a un roi de Denier ça va me dire ici que suite à quelques complications d'ordre matériel ou financière vous vous mettez en action pour créer un partenariat ou une association sur un projet professionnel un projet tout court en rapport avec les finances si je prends les quatre coins du jeu on a la mort par rapport à un homme donc il y a une transformation si c'est vous qui êtes l'homme ou par rapport à un homme quelque chose enfin quelqu'un en lien de coeur un projet en lien de coeur on voit qu'il y a la découverte ici lorsque j'ai ces cartes là la découverte et le coeur qu'ils soient côte à côte sur un tirage ou en opposition moi c'est qu'il y a quelque chose ici de découvert oui et cette chose de découverte elle va engendrer une transition sur votre façon de penser à l'égard d'une personne mais ok entre deux il y aura un blocage mais n'oublions pas qu'il y a quand même l'idée de retrouver des liens ça me parle de liens ici d'ailleurs le piège pour moi c'est également les liens les liens tissés d'une toile d'araignée ça me parle de ça donc moi j'y vois l'idée d'ouverture à nouveau par rapport à un homme si c'est vous qui êtes l'homme et si on parle de projet quelconque on voit après un moment de un moment de pause un moment de blocage les choses ici se réamorcer alors je regarde davantage un 3 d'épée un 3 de bâton on a 2-3 ouais ouais je me parle dans ma tête alors on va passer au tirage sentimental et relationnel et on se voit de suite alors tirage magnifique ça me parle d'un retour d'un retour de quelqu'un du passé peut-être même de la famille au niveau de la communication donc ça peut-être la famille ça peut-être quelqu'un qui était proche de vous on a bien cette idée de commencement avec l'as de données où on sait encore saisir les opportunités ça nous parle de commencement de mise en route de quelque chose ça peut-être ici un projet immobilier avec quelque chose qui germe comme une idée un projet une décision prise également sur l'immobilier pour d'autres personnes ça va me parler de faire germer quelque chose par rapport à quelqu'un de la famille en lien avec le passé alors la famille ou quelqu'un qui était proche de vous on voit qu'il y a un cheminement nouveau qui vient pour vous et cela va vous ouvrir ici plusieurs possibilités en termes d'émotions c'est-à-dire que par rapport à ce nouveau cycle quoi penser comment agir comment faire il y a plusieurs possibilités en tout cas il n'y a pas de fermeture pour moi c'est vraiment la carte de l'ouverture comment devez-vous agir au mieux pour vous sentir au mieux par rapport à un schéma ou à quelqu'un du passé ici on a cette notion d'avenir avec la boule de cristal alors c'est le jeu alors attendez je vous présenterai après pour pas casser le tirage mais j'ai oublié les diplomaties on a l'idée de pouvoir voir enfin sur l'avenir donc ça me parle d'une ouverture par rapport à une situation qu'elle soit relationnelle par rapport à quelqu'un de la famille ou sentimentale ici mais il y a quand même cette notion de discrétion pour certaines personnes peut-être il est préférable pour vous de ne pas étaler certaines nouvelles au grand jour et de rester discret sur certaines choses en tout cas à certains moments nous avons également l'impératrice qui est pour moi une carte de structure c'est quelqu'un qui fait preuve de douceur de compréhension qui est capable également de continuer de construire ce quelque chose par rapport à un début par rapport à une opportunité par rapport à un commencement donc on a bien ici le milieu qui nous parle du passé qui va ramener un retour au niveau de la communication c'est pour ça que vous parlez de réconciliation avec quelqu'un du passé vous allez me dire encore le passé mais je crois que c'était pour les taureaux donc si vous êtes taureau ascendant gémeaux c'est pile poil quelqu'un du passé qui revient ici moi ça peut me parler de quelqu'un de la famille comme des parents ou quelqu'un de proche donc la parole revient on se projette sur l'avenir et pour moi cette carte là va m'apporter cette notion de légèreté de se porter par le vent voilà on ne s'embrasse pas on se faufile à travers le temps à travers les énergies c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions il y a peut-être l'idée d'un jardin secret qui est protégé on a à l'égard d'une personne ici on a le chien donc vous laissez porter par les flots parce qu'il y a un retour d'une personne il y aura quand même l'idée d'émotion qui ressort beaucoup pour ce tirage alors petite parenthèse et après on passera sur ce qu'il y a travaillé pour la période du printemps ce jeu est le jeu petit easy love de la chaîne des oracles et des fées il est juste magnifique donc j'ai voulu m'en servir pour ce genre de tirage et tous les jeux que j'utilise sont sur la barre d'information alors là c'est le tableau sur ce qu'il y a à travailler sentimentalement et relationnellement on a vu avec le mot et avec ce qui était positif pour moi qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous que ce soit la famille ou que ce soit un sentimental ce qu'il y a à travailler c'est un petit peu cette idée de trancher avec l'as d'épée cette idée de se mettre en mouvement au niveau des pensées des réflexions voire même de la communication pour arriver à bon port en fait on sait que le chemin est un petit peu sinueux tel qu'on l'avait vu avec le serpent le piège dans le mot je sens en vous une certaine réticence ici par rapport à des peurs par rapport à quelque chose du passé le diable par rapport à des schémas par rapport à une forme de pression et on a cette force qui vous demandera de garder confiance par rapport à ce que vous êtes et ce que vous vibrez actuellement en lien avec cette situation dépasser vos peurs dépasser des schémas du passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui pour aller de l'avant on a ce miroir magique qui est censé ramener quelque chose de positif donc il y a bien un début il y a beaucoup d'as dans votre jeu qui nous annoncent un commencement un début une mise en couple une réconciliation pour certains ou certaines ce miroir magique c'est voir le verre plutôt plein que vide en fait c'est de prendre ce qui est positif même si ça peut faire peur même si on a des réticences et cette fleur avec le petit easy love on nous parle d'ouverture d'oser s'ouvrir à l'autre personne tout en prenant compte de l'expérience du cheminement et d'oser s'ouvrir à nouveau par rapport à ce qui était ancré dans le temps par rapport à certains liens également le diable nous dit que si vous travaillez sur vos peurs et que si vous faites confiance justement il y aura un attrait à la réussite à la victoire mais c'est un petit peu forcer le destin ici ce qu'il y a travaillé c'est même pas mettre un pied à l'étrier c'est mettre les deux pieds à l'étrier en même temps pour prendre un élan que l'on retrouve ici avec le cavalier qui va donc amorcer une transition relationnelle ou sentimentale dans votre vie et de ne pas vous freiner par rapport à une main tendue une opportunité une chance que l'on vous donne une opportunité que l'on vous tend alors ça peut faire peur à certains moments parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas trop envie que des personnes du passé reviennent parce qu'il y a des choses à arranger etc on voudrait dire ici qu'avec le sens interdit ce qu'il y a à travailler c'est de ne pas vous mettre des barrières à vous-même et de ne pas mettre des barrières à la personne qui vous tend quand même une main donc on vous invite ici à prendre de la hauteur par rapport à cette situation on a ici également un aspect matériel puisque j'ai 15 et nous avons 9 ce qui nous donne 24 pour moi ça va me parler de lien du coeur donc c'est sûr il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient vers vous et vous allez devoir travailler sur vos cœurs et vos schémas d'antan voilà pour vous les gémeaux j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager ça me ferait très plaisir et oui parce que c'est en demandant qu'on reçoit donc je n'aime plus de parole je n'aime plus de souffle donc j'ose demander voilà n'hésitez pas à me faire un retour et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage FR ?